Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette mêlée de presse du vendredi 9 avril 2021. M. le maire débutera tout de suite par les périodes de questions, il n'y aura pas de déclaration préalable. Je commencerai avec Caroline Bertrand pour COGECO. Oui, est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui. Excellent, bonjour M. le maire premièrement. En fait, moi j'aimerais vous entendre sur la situation du dépistage en Outaouais, sur les délais surtout. Hier, le ministre Dubé a abordé la situation. Il y a des actions qui ont été entreprises de la part du gouvernement pour aider la région, mais un peu, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tardé avant d'envoyer de l'aide en Outaouais pour éviter qu'on en arrive où on en est aujourd'hui, sur des délais d'une semaine, pratiquement après même un mois? Moi, j'essaie de ne pas me transformer en gérant d'estrade dans cette crise-là. Ça fait que je n'ai pas assez d'informations pour porter un jugement. Par contre, je n'en ai assez pour poser des questions. Je sors d'une rencontre avec le CISO où on nous dit qu'ils ont doublé, en fait, ils ont ajouté deux corridors de services pour être capables d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc, on passe de deux à quatre, ce qui va permettre de reprendre très rapidement le retard dans les résultats. Puis ça, bien moi, je comprends qu'il y a des actions, je comprends qu'elles se font vite. Puis ça me satisfait du point de vue des actions immédiates, mais portant un jugement sur ce qui aurait pu être fait, je n'ai pas assez d'informations pour faire ça. Mais est-ce que ça vous inquiète de savoir que présentement, les chiffres qui sortent sont des chiffres qui sont en retard d'une semaine, finalement, puisque c'est à peu près le délai qu'on a dans le dépistage? Donc, on ne connaît pas réellement la situation actuelle en Outaouais. Encore une fois, je n'ai pas assez d'informations pour porter un jugement là-dessus. Je ne suis pas un expert en santé. Moi, il y a des données qui, pour moi, sont importantes, puis sur lesquelles on peut porter un jugement. C'est que pour les 80 ans et plus, par exemple, on est rendu à 87 % de vaccination jusqu'à 70-79, c'est 82 %. Donc, quand les clientèles les plus à risque, parce que c'est l'âge qui est le déterminant le plus important, on est dans le peloton de tête au Québec. Puis ça, moi, cet aspect-là me rassure parce qu'une des choses qu'on voit, puis notamment par une étude qui vient de sortir, je crois, en Angleterre, c'est que les vaccins fonctionnent. Quand on donne un vaccin, les gens attrapent peu la COVID ou ont des conséquences assez limitées. On le voit même dans nos centres d'hébergement puis dans les milieux de soins où il y a une baisse de la transmission. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis pour le dépistage, je sais que le CISO est tout à fait conscient de ça. On était tous les élus, en fait, tous les préfets, à poser des questions là-dessus. Puis comme je vous le disais, avec les deux correcteurs supplémentaires, la situation devrait se corriger rapidement, en fait, en termes de jour. Parfait. Est-ce que, je ne sais pas, il y a-t-il une limite de questions, Laurence? Bien, on va rester sur ce sujet-là. Pour le moment, je vais peut-être faire une première tournée, si tu veux bien, Caroline. C'est bon, pas de problème. Merci. Louis-Charles Poulain pour TVA, s'il vous plaît. Oui, bonjour, M. le maire. Bonjour. 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 Donc, Gatineau, on parle beaucoup de Gatineau, notamment. On a parlé dans les points de presse pour le dépistage. Le premier ministre s'est adressé directement à l'Outaouais. À Gatineau, vous, en tant que maire de la ville, comment vous réagissez de voir la situation? Est-ce qu'on a échappé à Gatineau? C'est quoi votre message? Bien, ça n'a jamais été aussi grave, en fait, depuis le début de la pandémie. Puis, il faut qu'on se ressaisisse parce qu'il nous reste à peu près deux mois avant que tout le monde soit vacciné ou à peu près. Ça fait que pour moi, les prochaines semaines sont extrêmement importantes. Puis, il faut prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement juge que prolonger d'un certain nombre de jours les mesures spéciales, c'est ça qui va nous aider. Puis, moi, j'incite tout le monde à suivre les règles le plus rigoureusement possible. Sur les impacts sur la ville de Gatineau, peut-être notamment avec le dépistage, parce qu'il y a des problèmes au niveau des ressources humaines. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en isolement de votre côté de la ville? Est-ce que vous pouvez gérer? Est-ce qu'il y a des défis de ce côté-là? Pour l'instant, non. C'est-à-dire qu'il y a des gens en isolement et il n'y a pas d'impact pour l'instant du tout sur les services municipaux. On est capable d'offrir les services, on est capable de répondre aux besoins de la population. C'est un peu comme toutes les organisations, il y a eu une augmentation du monde en isolement, mais ça reste tout à fait dans le domaine du gérable pour nous. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les citoyens sur notre capacité comme ville d'offrir nos services. Merci. Monsieur Bélanger, le droit. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Juste à rebondir sur l'impact sur les services municipaux de l'isolement. Disons depuis le début de la troisième vague, êtes-vous capable de nous quantifier le nombre d'employés municipaux qui ont été contraints de se mettre en isolement, soit parce qu'eux attendaient un test, soit parce qu'un proche attendait aussi un résultat? En fait, le service des comms pourrait vous donner des… Le dernier chiffre que j'ai date de quelques jours. Donc, le service des communications de la Ville pourrait vous donner les chiffres très précis sur le nombre de personnes qui sont au moment où on se parle en isolement et qui l'ont été depuis le début de la crise. OK. Est-ce qu'on parle de plusieurs dizaines d'employés? Le dernier chiffre que j'avais, c'était une soixantaine. Puis, je rappelle que c'est sur 3500 employés. Donc, c'était… Et il n'y avait pas… Puis moi, c'est ce que je suis d'assez près, là, c'est qu'il n'y avait pas de secteur particulier. C'est pas comme si on était en train de perdre un de nos services municipaux parce qu'il était plus atteint que d'autres. Donc, c'était assez diffus. Puis, ça venait beaucoup de la communauté. C'est-à-dire que c'est, par exemple, un parent dont l'enfant à l'école a été testé parce qu'il était dans un groupe où il y a eu de la COVID. Donc, c'est pas des éclosions à l'interne. Et moi, c'est ça qui me rassure. Parce que dans la mesure où ça reste… Tu sais, où la source de la contamination n'est pas à l'interne, ça fait qu'on n'est pas en train de perdre notre capacité d'action dans un service ou dans l'autre. Le premier ministre a annoncé qu'on prolongeait encore d'une semaine la zone d'urgence pour Gatineau. On sait qu'à cause du dépistage, on a un portrait en décalage de la situation. Aujourd'hui, les chiffres viennent tout juste de sortir. C'est encore 120 cas pour la région. Évidemment, concentré dans la ville de Gatineau. Est-ce que vous croyez vraiment que le 19, on va être en mesure de lever cette zone-là à Gatineau? Ou s'il faudrait déjà commencer à préparer les Gatinois, est-ce que ça risque d'être long dans la situation dans laquelle on est? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Sinon, pour dire que l'objectif, c'est que les gens soient vaccinés. Puis ce que moi, j'aime quand on nous parle à la santé publique, c'est qu'on nous dit que tous les vaccins qu'on reçoit, on les donne. On a sept jours pour les données. Le CISO, quand ils reçoivent, ils ont sept jours pour les données. Tous les vaccins sont donnés dans les délais prescrits. Donc, dès qu'on en a, on est capable de les donner. Et c'est ça, la clé entre maintenant et le mois de juin. Je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais ce qu'on sait, c'est que les vaccins fonctionnent, qu'on est capable de les donner au rythme où on les reçoit. Et que ça, c'est la clé pour se rendre à la fin du mois de juin, quand tout le monde va être vacciné. Puis je me répète, mais on le voit que ça marche. Dans les domaines, dans les groupes d'âge où la vaccination est très avancée, le nombre de transmissions, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations baisse de façon importante. Pour moi, c'est ça, la clé. Je repose une petite dernière. La Ville d'Ottawa, bien pas la Ville d'Ottawa, mais la CCN ferme trois promenades ce week-end à la circulation automobile. Il y a un an, Gatineau, on avait jugé pertinent de fermer la rue Jacques-Cartier, justement pour donner plus d'espace aux marcheurs, aux joggeurs, aux cyclistes. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose cette année? Je ne suis pas capable de répondre à ça au moment où on se parle. Je crois que Mme Nadeau va faire le point la semaine prochaine, mais je... Il n'y a pas eu de réflexion dans mon sénateur? Pas chez moi, pas dans mon cabinet. C'est pour ça que je ne veux pas parler pour l'ensemble des opérations municipales, parce que c'est un dossier qui est mené par Mme Nadeau. Donc, je ne suis pas capable de faire le point. C'est ce que je veux, je veux trancher. Je vous référerais à Mme Nadeau. Est-ce qu'il n'y a pas de temps à la Ville pour fermer des... Que ce soit la rue Jacques-Cartier ou une autre... On voit Ottawa bouger à ce niveau-là. Est-ce que vous, vous avez une intention ou vous n'êtes juste pas au courant? Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas passer à l'exécutif encore. C'est pas... Et dans le cas de Jacques-Cartier, c'est Mme Nadeau qui le mène. Je ne suis pas capable de répondre à ce point-ci. Merci. Frédéric Pépin pour Radio-Canada. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Alors, on parle de capacité maximale dans les unités COVID qui sont presque atteintes en Outaouais. Capacité maximale d'environ 50 lits. Il y en avait hier, les chiffres d'hier. On attend les chiffres d'aujourd'hui. Hier, c'était 42 personnes plus 5 en soins intensifs. Vous avez parlé justement aux 6 ce matin. Est-ce qu'on parle d'augmenter les capacités des unités COVID? Est-ce qu'on est capable de répondre aux besoins de tous ces gens-là, malgré la pénurie de personnel de la santé dans la région? Je voudrais parler au CISO. C'est vraiment eux qui ont l'expertise pour ça. Moi, si je peux me permettre de... En fait, le message que j'enverrai aux citoyens, parce que moi, l'organisation à l'interne, aussi sur la capacité de ressources humaines, vraiment, je ne le sais pas du tout. On nous rassure. On a dit qu'on a une capacité d'action, mais plus que ça, je ne peux pas donner de commentaires. Ce que je dirais aux gens, c'est que le réseau va toujours rester fragile. Il faut que les gens s'orientent d'abord à les cabinets de médecins, les cabinets de médecins de famille, les GMF, avant d'aller à l'hôpital. Si on veut rendre service au réseau de la santé, c'est d'une part essayer de ne pas avoir besoin d'aller. Si on a besoin, il faut y aller, mais d'être prudent pour ne pas utiliser le réseau de la santé inutilement. Puis quand il y a un enjeu, idéalement, aller vers les cabinets de médecins pour ne pas engorger les urgences. M. Le Maire, vous avez parlé de la situation dans la région. Vous le répétez depuis tantôt que vous n'êtes pas l'expert en santé et que vous nous demandez de parler aussi. Mais on regarde les taux de positivité dans la région pour les gens qui reçoivent leur dépistage. 20%, tout près de 20%. On est à 18,5% en Outaouais de taux de positivité. Ottawa, ils sont à 9%. Qu'est-ce qui se passe en Outaouais? Comment ça se fait qu'il y a autant de taux de positivité parmi les gens de la région, selon vous? Je n'ai pas les compétences nécessaires pour répondre à cette question-là. Sinon, de redire que pour moi, l'enjeu, c'est la vaccination le plus rapidement possible. Puis en attendant qu'on ait les vaccins et que tout le monde soit vacciné, tout le monde, il faut que tout le monde soit le plus prudent possible. Pour le reste, vous orienterez vers la santé publique. C'est eux qui font les enquêtes. C'est eux qui essaient de comprendre ces phénomènes-là. M. le maire, est-ce que ça vous inquiète cependant, en tant que maire de Gatineau? Est-ce que ça vous inquiète? C'est clair que je pense que tout le monde est inquiet parce qu'on s'en est bien sorti pendant un an. Pendant un an, on a été parmi les meilleurs. Là, ça s'est en fait inversé. Et c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Les 10 prochaines semaines sont extrêmement importantes parce que ça nous donne accès à la vaccination. Ce qu'il faut, c'est se rendre à la fin juin en ayant le moins de souffrance possible, le moins de décès possible et un réseau de la santé qui est non seulement capable de gérer les cas de COVID, mais aussi de gérer les autres situations parce que ça aussi, c'est une source d'inquiétude. Plus le réseau fait du délestage et le délestage, c'est un euphémisme. Moins on fait les soins qu'on devrait faire, ça a des conséquences plus tard. C'est pour ça que moi, ma source d'inquiétude, c'est vraiment le réseau de la santé. D'ailleurs, il y avait une rencontre intéressante hier avec l'Observatoire de l'Outaouais avec l'UQO sur la suite des choses à donner à ce qu'on appelait le dossier Outaouais, donc le rattrapage d'affaires en santé, en éducation, pas en culture. Puis une des choses qu'on veut faire avec les chercheurs de l'UQO, c'est chiffrer le retard de l'Outaouais puis s'assurer de se donner un outil pour qu'à chaque année, on soit capable de faire le bilan quant au rattrapage pour consoler notre réseau de la santé parce que le gouvernement a une volonté ferme d'agir, il a annoncé un hôpital, tout ça, c'est extrêmement positif, mais on veut s'assurer que les gouvernements qui viennent, celui-ci et les autres, soient aussi, aient des résultats. Donc, l'année prochaine, est-ce qu'on donne encore 110 millions en Ontario parce qu'on a encore un réseau fragile puis dans deux ans, où on en est rendu avec le 110 millions puis dans trois ans, encore une fois? Pour moi, ce travail-là et l'importance de ce travail-là est bien illustrée par la situation qu'on vit où on se retrouve dans une pandémie où le facteur le plus inquiétant pour nous en Outaouais, c'est la fragilité de notre réseau. C'est pour ça que moi, là-dessus, je m'y connais un peu puis je m'investis beaucoup parce qu'il faut qu'on se donne les outils comme région pour s'assurer que ce gouvernement-ci et tous les autres qui vont suivre corrigent la situation inacceptable de l'Outaouais. Jadrino Ullo. Oui, bonjour, M. le maire. Ma première question, vous avez parlé des pourcentages assez éloquents au niveau de la vaccination, des taux de vaccination pour les personnes plus âgées. Mais là, avec le variant et les variants plus tôt et la situation qu'on vit habituellement, ça semble le plus se transposer vers les jeunes. Est-ce que la Ville peut faire quelque chose, justement, que ce soit par l'entremise de son service policier ou encore en fermant certains espaces publics pour aider la situation et faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de jeunes qui soient pris avec le virus? On a beaucoup augmenté la présence policière sur le terrain, notamment dans le fin de semaine de Pâques et les jours qui ont précédé. On va continuer d'être très, très présent et de donner des contraventions. Il n'y a plus de sensibilisation. On est vraiment dans l'application de la réglementation assez strictement. On n'a déjà pas les chiffres frais en tête, mais c'est en plusieurs centaines qu'on a donné en fin de semaine. Puis on va continuer à faire ça. Pour nous, il n'y a pas de tolérance pour les rassemblements, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde. Il faut qu'on, encore une fois, il faut qu'on se rende à la fin juin. Puis ça, ça demande des sacrifices de tout le monde. Ça demande une application assez stricte des décrets. C'est tout pour moi. Merci. Christelle Dubé? En fait, non, c'est bon. Pour moi, on a répondu aux questions que j'avais. Merci. Merci. Mathieu Copfer, CBC. Bonjour. Hello. Hi. Bonjour. Je vais demander mes questions en anglais, je vous en prie. First, on this testing delay issue, have you received any reassurances about that situation and how does it change the ability that, you know, Gatineau residents have to even assess their own risk, to assess what's going on in the region, you know, as they deal with this extended lockdown? Well, Minister Dubé admitted that there were serious issues and that the delays were not acceptable. I'm just coming out of a meeting with the CISO who told us that they doubled the resources available for to give the tests, the results way sooner. Actually, they want to catch up with all the remaining tests that haven't received the results within the coming days. so that's reassuring but it's extremely important that they deliver on that because people need results and it's not just to reassure them, it's also for them to be able to go back to work in many cases. The test positivity rate being what it is in the region right now, what are your reflections on that? How much does it worry you? It worries me as a citizen but I don't have the competence to put an enlightenment and an enlightened judgment on that. What I'd say is that we have to keep to be very rigorous. We have to play it safe for the coming weeks because we have to reach the end of June where most people will have received the vaccine with the least damages possible, the least death possible, the least suffering possible and it's not in two years, it's about two months where we still have to be to stay very disciplined because the vaccines work. we've seen a study coming out of the UK no later than today saying that it does work. Saying again that it does work. So we have to reach the end of June with the least damages possible to our population. And just on the vaccination and what we're seeing about the way that the exposure is changing and the people who are being affected by COVID-19 is shifting and as the fragility of the Udawai health system kind of remains there, I guess, what is the city doing on its part to try to, well, you were asked earlier a little bit about how the city or what the city could possibly even be doing to try to avoid this spread or to curb it. Well, in the short term we have police officers on the ground. We've increased the number of officers patrolling especially last weekend but in general to make sure that the rules are respected. There's no tolerance anymore because as I said the coming weeks are extremely important because more and more people are getting the vaccine. so that's the main thing we can do. We're also working on the future because as you said the fragility of the healthcare system in Getzno and the Udawai is actually a key factor in this whole crisis. We're not well equipped to face a crisis like that and this has to stop in the future so we are working on a plan to monitor the Quebec government's action to correct this situation every year so we can have a report every year saying that that's where we were that's how what we did this what they did this year and is it getting us closer to a healthcare system that is at par with other Quebec regions and it's far from being the case right now. I see some other people had other questions but sorry just on that last point about the pardon about the about the fragility of the healthcare system and how it's been a factor I mean is that testing delay and some of the rollout of the vaccine that was delayed were those also signs of what you're talking about about how this how this I actually I'm not sure about those two points but the number of beds available is a key issue we're lacking one hospital and get snow and the government promised it they're trying to deliver it as soon as possible but we need one more hospital so that's hard to compensate for thank you thank you I have the audience to choose between the journalists I'm going to ask you to answer your questions I'm going to answer because the mêlée de presse will be finished in four minutes so it's what would be fine the mêlée de presse and the journalists who have the intention to have a second question I invite you to m'écrire thank you thank you